Musique de générique Bonjour tout le monde, c'est DuckNuckum49 Alors dans la vidéo précédente, on s'est amusé à créer Batman la chauve-souris Avec un joli nom coloré Et puis vers la fin, je me suis arrêté sur les boss bars Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à chercher comment faire Parce que bon, c'est facile de créer la barre De se dire que la barre ne peut être créée que si on l'attache à un joueur Ça c'est un problème, parce que j'aurais bien aimé attacher la barre juste à l'entité en fait Ou qu'on ait la possibilité d'attacher la boss bar à une entité ou à un joueur Là on peut attacher qu'un joueur en fait à la boss bar Donc ouais, j'ai pas mal regardé un peu les nouvelles fonctionnalités C'est un sacré bordel, en fait on est obligé de tout réapprendre Ça n'a rien à voir avec avant Et puis je vous dis, la première chose que vous allez faire c'est test fort Et bah il est plus là Et donc du coup, bah on est perdu Par contre on a une super fonction execute C'est encore un peu le fouille Ça marche pas encore super bien Mais ouais c'est pas mal quoi C'est pas mal Mais l'execute, il y a... Quand on commence à enchaîner les commandes dans l'execute Il y a des trucs qui sont incohérents, qui manquent Ou enfin, je trouve pas ça encore très clair Il y a moyen de bricoler avec cette version du snapshot Mais pour moi c'est pas encore au point Alors donc, dans cette vidéo aujourd'hui On va poursuivre avec notre ami Batman Et donc, je m'étais fixé un objectif C'était donc de créer une barre de boss pour Batman Et que, bah dès qu'on le tape en fait La barre diminue jusqu'à temps qu'il meurt Et dès qu'il meurt, bah ça nous met un petit message Qu'il est mort Et puis, ça supprime tout quoi Euh... J'ai presque réussi à le faire sans scoreboard Euh... J'ai été bloqué à un moment Je sais plus pourquoi j'arrivais pas à avoir une information Qui me fallait Ou justement, c'était dans l'execute Où il y avait pas ce qu'il me fallait Pour le faire sans scoreboard J'avais besoin obligatoirement d'un scoreboard pour y arriver Parce que, dans l'execute, bah il manque des choses Euh... Donc, bah je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait Parce que, bah j'aurais fait la vidéo de tout ce que j'ai fait Parce que, en fait là, il y a pas grand chose Euh... Parce que là, je vous aurais tenu la grappe Pendant... ça aurait fait une vidéo de 8 heures d'affilée Ou 10 heures, enfin, c'est pas possible Donc, du coup, euh... J'ai fait une... Une petite cloque, hein... Toute tranquille, à l'ancienne Euh... Donc ici, c'est... Parce que j'ai tout mis dans les fonctions Donc ici, c'est pour rafraîchir, en fait... Rafraîchir les informations de... Ma bossbar, euh... Et du scoreboard Parce que je suis obligé de jongler avec les deux Vu que je peux pas utiliser que... Que les informations avec execute Je suis obligé d'utiliser un scoreboard Donc, du coup, il y a deux lignes là-dedans Et ici, en fait, je fais un test... Avec une... Avec un... Un... Un comparateur et un inverse... Enfin... Avec un signal inversé Euh... Qui vérifie que... Ma chauve-souris... Est vivante Donc ça, c'est pareil J'ai essayé de chercher que l'execute Comment remplacer mon test fort Pour savoir si elle existe J'ai pas trouvé Donc, du coup, bah... Vu que j'ai dû faire de toute façon Au départ, les deux D'ailleurs, c'était peut-être à cause de ça Que j'ai fait ça Donc, euh... Ouais, c'est possible Donc, euh... Donc, ça... Ça vérifie, en fait, si elle est vivante ou pas La chauve-souris Euh... Si elle est vivante... Qu'est-ce que ça fait déjà, ça ? Oui, ça, ça... Oui, voilà Tant qu'elle est vivante En fait, ça, ça va s'allumer Le comparateur va marcher Et donc... Ma torche... Pardon le chien Il va m'aider ! C'est mon copain Il m'aide beaucoup dans... À tuer la chauve-souris Il en a bouffé des... Il en a... Des fois, il a fait des indigestions tellement il bouffe des chauves-souris C'est un vrai bouffeur de chauves-souris, ce chien Agis ! Donc voilà, la torche va s'éteindre En fait, quand ça, ça va rester tout le temps allumé Et une fois que mon... Ma chauve-souris sera morte Ici, ça va se désactiver Ça, ça va s'activer Et ça va faire le message de fin Et je vais vous montrer J'ai fait aussi une petite fonction Euh... Que j'ai découvert, justement En cherchant... En travaillant sur l'execute Une petite fonction sympa Avec un joli telro Et euh... Enfin, en vrai, c'est joli, quoi C'est joli Alors, j'ai tout rassemblé dans les fonctions C'est plus simple de travailler avec les fonctions qu'avec des commandes blocs, au final Vaut mieux jongler entre le... Le Notepad++ Et le jeu que... De jongler avec ses commandes blocs, quoi C'est horrible Alors, bah, on va se mettre sur le petit bloc ici Oh, pour la chauve-souris, oui, t'as raison du ciel Tu veux un beau bloc pour les chauves-souris, hein Bah, on va trouver un beau bloc Alors, tu veux un bloc de quoi ? Oh, je suis sûr que tu veux un bloc de diaps Oh, oui, tu veux un bloc de diaps, hein Hein, tu veux un bloc de diaps pour la chauve-souris, hein Hum, c'est bon, hein Tiens, beau bloc de diaps pour la chauve-souris Donc, pour faire apparaître la chauve-souris Je fais fonction Et là, j'ai mes fonctions Alors, c'est ce que j'ai créé Bien sûr, vous allez les avoir Tout sera dans la vidéo Alors, configuration Batman créé, ça c'est pour créer, en fait, la chauve-souris Initialiser la boss bar et le scoreboard Euh... Batman est mort Bah, en fait, euh... C'est, euh... C'est ici C'est quand la chauve-souris meurt Ça exécute cette fonction-là Donc, en gros, euh... Je crois que ça fait un kill Même si elle est morte, ça fait un kill, je crois Enfin, je sais même pas ce que ça fait Je m'en rappelle plus, la ligne Il y a deux lignes, je crois Et, en gros, ça exécute, euh... La fonction supprimer La fonction supprimer Qui supprime, euh... Euh... Bah, tout ce qui traîne Le scoreboard Et puis, euh... La boss bar En fait, ça nettoie un peu tout le bordel Euh... Rafraîchir Ça, c'est pour actualiser Ils sont là C'est pour actualiser, en fait, euh... Bah, les informations de la vie Dans le scoreboard Et dans la boss bar Et ça, c'est une petite fonction secrète Que je vais vous montrer C'est vachement sympa, je trouve ça joli Donc là, bah, on va faire créer On va créer la chauve-souris Hop ! Et là, voilà Là, voilà la chauve-souris Alors, euh... Oui, euh... Le scoreboard, vous voyez bien Il est affiché avec, euh... Euh... L'UID De la chauve-souris Ce grand chiffre là Avec une énergie de 50 Euh... Par contre, euh... Moi, je voulais... J'aurais bien aimé... Euh... Hop, hop, hop Alors, pourquoi... Je l'ai désactivé On va faire ça J'ai désactivé la ligne pour l'afficher Parce que c'est bien d'avoir la ligne Pour justement faire ses tests Et voir un peu où on en est Mais euh... C'est grand quand même, hein... C'est vraiment pour faire des tests, hein... Savoir où ça en est et tout C'est vachement pratique C'est un peu comme... On débug un peu la vie, quoi... Du côté scoreboard, c'est sympa Donc, cette display... Mince... Sidebar Hop, j'enlève Parce que c'est... Dérangeant Donc là, on a notre petit Batman Qu'on a vu dans la dernière vidéo Et on va demander à notre cher toutou De s'en occuper T'as faim ? Oui, il faut... Allez, hop Allez, attaque Et regardez bien La barre de vie Oh, t'arrives pas à monter pour la croquer Attends Bouge Bouge Tiens Allez, vas-y Hop là Regardez sa vie comme elle descend Là, on voit bien le signal Et à la fin, le signal va allumer cette torche-là Hop Vous avez battu Batman C'est super, non ? Moi, je trouve ça super Oh, tu le trouves ? Super Oui, j'ai encore faim Ah bon, on va t'en redonner une autre Parce que justement, j'ai fait une petite fonction J'ai fait une petite fonction assez sympatoche Normalement, elle est pas censée C'est peut-être parce que j'avais pas fait un reload d'avant C'est pas censé... Je suis têtu, hein ? Voilà Donc là, on va remettre une petite chauve-souris Fonction créée Hop, là voilà Et regardez bien, la petite fonction magique que je vous réserve aussi Attention, ça en exclut Hop, on va lui mettre vie Et là, il y a Batman qui me dit Il me reste 50 de vie Alors, par contre, pourquoi ça l'a tué ? Pourquoi ça l'a tué ? Pourquoi ça l'a tué ? Parce que j'ai pas du... C'est une fonction que j'avais faite avant, en fait C'était dans mes tests Ça l'a tué, ça l'a tué pourquoi ? Parce que ça enlève le scoreboard Et ça ajoute le scoreboard Ah oui, c'était une petite fonction que j'avais faite euh... Avec un scoreboard temporaire, en fait Bon, je peux peut-être le laisser, hein C'était un scoreboard temporaire Ça, il y en a pas besoin C'est-à-dire que ça a ouvré un scoreboard Pour prendre la vie de la chauve-souris Et ça supprimait le scoreboard juste après Et j'ai voulu justement faire quelque chose comme ça Quelque chose qui soit... C'est ponctuel pour la vie, mais... Voilà quoi Là, on va recommencer Oh, t'as même pas eu le temps de la grignoter Là, on va t'en redonner une Hop On fait un reload Fonction créée Voilà On va retester la fonction magique Donc voilà, c'est Batman V Voilà, il me reste 50 de lits C'est plutôt pas mal Bon bah ça c'est fait On va redonner un petit peu bouffer au chien Hop Et je vais vous montrer un peu les commandes Et essayer de vous expliquer tout ça avec le temps qu'il nous reste Oh, quel bon chien, il travaille bien Oui, t'as battu Batman, oh, tu mérites un nanos hein Il est où les nanos ? Oh, le bon nanos que tu mérites Tiens Oh, t'es où ? T'en veux pas ? Tiens, cadeau quand même Alors, bah on va faire le tour des fonctions Euh, donc Euh, le système, on va faire une petite vue Aérienne Le bouton peut l'enlever J'ai tellement fait de tests Voilà Une petite cloque Une petite cloque Avec un signal ici Un signal là Un comparateur Un signal inversé Et un bloc là Donc ce bloc là, il sert Pour exécuter la fonction rafraîchir Ce bloc là, bah on va les voir apparemment Donc voilà, il exécute la fonction rafraîchir Alors, vu que dans cette version snapshot On a pas encore les tabulations qui sont disponibles Vous tapez ça dans le chat Et puis vous copiez-collez dans le commande bloc Donc ça exécute rafraîchir Euh, ça, ça exécute Euh, scoreboard player get Donc il prend l'entité qui s'appelle Batman Je mets limite 1 parce que sinon il veut pas J'aurais très bien pu faire autre chose avec un exécute Pour pas mettre limite égale 1 Mais je l'ai pas fait Euh, donc voilà, il prend le score de vie Batman tout simplement Et tant qu'il arrive à lire le score Euh, de Batman, ça veut dire qu'il est en vie en fait C'est, c'est aussi bête que ça quoi Une fois que, par exemple, vous êtes inscrit quelque part vous-même dans un jeu Si vous quittez la partie, vous allez être supprimé du scoreboard automatiquement Et bien ça marche exactement pareil pour les entités Si l'entité elle est dans un scoreboard, si elle meurt, elle quitte le scoreboard J'ai trouvé que ça, j'ai trouvé que cette faille là pour détecter sa mort Parce que, sans le test fort, je suis paumé quoi Et j'y suis pas arrivé avec les exécutes Donc, tant que ça marche après, hein Voilà Et ici, et bien ça exécute, euh, est mort, tout simplement Donc on va voir les fonctions une par une Donc, le rafraîchissement Euh, déjà non, on va voir la fonction créée Parce que la fonction créée, en fait, c'est moi qui la lance Mais vous pouvez très bien dire, par exemple, que si le joueur, par exemple, s'approche d'un endroit, par exemple, mystérieux, par exemple Donc voilà, ça, il s'approche d'ici, il regarde Alors, s'il s'approche, par exemple, de cette zone-là, à ce moment-là, vous pouvez faire un petit, euh, un petit script, hein Il s'approche, euh, et puis, euh, vous faites apparaître le boss Là, j'ai pris une chauve-souris, c'est pas très efficace comme boss, mais Vous faites apparaître n'importe quel, euh, n'importe quel mob, et puis, euh, voilà, personnalisé, et puis, euh, avec des paramètres perso Donc, euh, c'est que moi, juste, c'est en test, là Donc, c'est pour ça que je la lance Donc, on va voir la fonction créer Alors, la fonction créer, euh, 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 elle est là Donc, c'est pas très bien commenté, parce que je vais vous l'expliquer, on a 15 minutes pour ça Donc là, c'est un summon, donc, euh, le summon, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc je vais pas, euh, en reparler Du moins, pas de ce qu'il y a après ça, ça, ça a été vu Ça, on a pas vu, donc j'ai rajouté, euh, comme euh, data, euh, la vie Donc, health, 50, je lui ai mis de vie Et je lui ai aussi donné l'attribut, euh, euh, de sa santé maximum, à 50 Il faut savoir que la chauve-souris, à la base, c'est 6 Elle a 6 seulement de vie Donc, ça fait 3 coeurs Donc, 50, si vous voulez, ça fait 25, euh, 25 coeurs Donc, voilà Ici, la base barre Donc, c'est ce qu'on a vu, un petit peu, je crois, rapidement dans la vidéo, euh, précédente Sauf que je l'ai pas, je l'ai renommée, au lieu de l'appeler, euh, Bat, je l'ai appelé Batman Parce que je me suis dit, si, il y en a plusieurs, pour pas les confondre, etc. Enfin, même s'il y a ça, enfin, voilà Donc, boss barre, create Batman, machin truc Là, on a vu, donc, euh, le rendre visible, lui mettre la couleur jaune, le style progresse Euh, par défaut, c'est en progresse, donc ça, on est pas obligé de le mettre, si on veut une barre progresse, on est pas obligé de le mettre, ça, le style Je l'ai rajouté, mais, euh, c'est... c'est seulement si vous voulez le changer qu'il faut le mettre Mais je la laisse quand même la ligne Euh, là, le nom, qui va être au-dessus, euh, de la barre Donc, c'est toujours dans les sets, hein, parce que là, on est que des sets après le create Donc, euh, Minecraft Batman, euh, name Et là, j'ai mis son nom, donc, Batman the boss Là, c'est pour définir, euh, c'est comme la vie, en fait, le max yield et le yield Donc, la... Le... la donnée maximale, donc, de ma barre, c'est 50 Et la valeur actuelle, celle qui bouge, statique, elle est à 50 aussi Et le dernier set, bah, ça, il n'y a pas le choix, je ne peux pas l'attacher à l'entité Donc, du coup, c'est le... je l'ai mis au joueur le plus proche Donc, bah, c'est moi, forcément Et enfin, le scoreboard, je crée juste un scoreboard vBatman, en demi Et puis, c'est tout Une fois que j'ai créé ça, il y a ma petite cloque, donc, qu'on voit ici Qui va taper ici et ici Donc, le plus important, c'est ici, ça rafraîchit les données Rafraîchir Donc ici, dans rafraîchir, nous avons quoi ? On a la vie vers la boss bar Donc, c'est un execute as, c'est-à-dire, moi, je dis ça, c'est en tant que Donc, exécuter en tant que l'entité avec le tag batman Donc, exécuter en tant que batman Store result, donc, comment on pourrait... Il faut le traduire, c'est tout à l'envers, en fait C'est moitié anglais, quoi Comment ça s'appelle ? On va voir la traduction pour voir si ça correspond à une sorte de logique Parce que... Je ne sais pas Euh, non, c'est pas le restaurant, c'est quoi ? J'étais en train de penser à autre chose Je ne m'en sors pas Store Comment ils disent ? Le magasin D'accord Ok D'accord C'est super Boutique Stockage Mémoire Réserve Entrepôt Ouais, le verbe, c'est stocker, quoi Donc, exécuter en tant que chauve-souris Stocker le résultat Euh... De ma valeur De ma valeur Boss Bar Même si, c'est pour stocker la valeur C'est un endroit, si vous voulez, c'est comme s'il réservait l'endroit pour faire quelque chose Il la loue Parce que c'est ici, c'est la destination, en fait Et là, euh... C'est la source La source, c'est après Et donc là Il... Comment dire ? Il met de côté, tout simplement Cet emplacement-là Je ne sais pas comment ça pourrait se passer en mémoire, mais... Ça marche à l'envers Normalement, c'est source vers destination Voilà, c'est destination Et la source Donc, la source, c'est... Donc, stock le résultat Ici Vers ma boss bar value Run Donc là, on lui demande de lancer quelque chose Data get entity Donc ça, c'est pour prendre, on l'a vu dans la vidéo précédente Prendre les informations data de l'entité Et on lui demande de prendre juste Le critère de vie Et donc, du coup, source vers destination Ensuite, ici, on a la même chose Sauf que ça va vers le scoreboard Vie vers scoreboard Exécuter en tant que Batman Stocker Donc, moi, j'aurais dit réserver Mais bon C'est marqué store Mais... On réserve, en fait... C'est la source, quoi Non, c'est la destination Donc, stocker le résultat Résultat Du score De Batman De l'objectif Vie Batman Donc, il réserve ça en mémoire de côté En tant que destination Mémoire de destination Parce qu'après résult, il n'y a pas que la boss bar Il y a le score Et puis, il y en a d'autres aussi Donc, on se réserve donc... Bah, le scoreboard, quelque part Il fait... Il tape dans le scoreboard Il demande un objectif Et puis, il s'est score, quoi C'est pas... C'est fait exprès pour les scoreboards, en fait Quand on met un résult score On sait que de toute façon On va opérer dans le scoreboard Et j'ai mis arrobase s Qui... Je crois qu'on l'a vu dans la vidéo précédente Correspond à ça, en fait Et donc, en source Démarrer Donc, data get entity C'est pareil que celle-là On prend les data Et on ne prend que ce... Ce tag-là Et on le met donc dans le score Vie Batman Donc, d'un côté Il met à jour La valeur actuelle De ma barre Et de l'autre Et bien, il met à jour Le scoreboard Batman Il n'y a rien de compliqué Il faut juste s'y faire C'est... C'est pas évident C'est... C'est pas évident du tout Ensuite, on va ici Donc, j'ai trouvé que ça Pour... Pour vérifier si... Euh... L'entité est vivante ou pas Donc, c'est juste un simple... Euh... Scoreboard player get De l'entité Batman Du scoreboard... Euh... De l'objectif vie Batman Tout simplement Il prend en permanence Euh... La valeur qu'on avait vu dans le scoreboard ici Et vu qu'elle est actualisée là Bah... Il va la prendre tout le temps Euh... A la suite Il va prendre la valeur du... De l'objectif de l'entité Et donc, quand elle va mourir Ca exécute est mort Alors, est mort, est mort, est mort Il est où est mort ? Il est là Donc là, j'ai mis quand même un commentaire Command bloc avec comparateur Donc, je reprends la ligne qu'on vient de voir Puis, ces deux commandes à la chaîne Euh... Chut, 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 chut... Non, il y a qu'une commande... Il me fait deux fois supprimer, alors ? Bah non, il exécute est mort, on est d'accord ? Mais... Pourquoi je mets ça ? Pourquoi j'ai mis ça ? Il n'y a plus besoin de... C'est... Voilà, c'est puis... Un signal inverse Pour lancer cette fonction Tout simplement Voilà C'est plus clair, déjà On va quand même vérifier ce qu'il y a dans supprimer Ca, vous avez tout sous la main Donc, dans supprimer Bah, il y a le Batman Donc, on le supprime s'il est là Parce que vous pouvez exécuter la commande manuellement Donc, si Batman est là et que vous n'avez pas envie de le tuer Bah, vous faites quand même... Un nettoyage quand même manuellement avec les fonctions Donc, ça tue Batman s'il est là Ca enlève... Ca enlève... La boss bar Ca la supprime Et ça supprime aussi le scoreboard via Batman Donc, voilà, on a fait le tour Ah oui, et puis la vie ! Ah, la vie ! Bah, on l'a pas vu la vie ! Voilà ! Euh... La vie... Bah, parce que j'ai fait tellement de tests C'est juste pour vous montrer ce qui est possible de faire en fait Avec un tel row Donc, euh... Dedans, donc, il y a du texte Batman en couleur gold Après, il y a un autre texte Donc là, ça va être Batman C'est comme si Batman parlait en fait Il me reste En couleur blanche Là, c'est ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a d'important C'est un bon exemple Donc, j'ai cherché, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver comment ça fonctionnait Donc, il faut mettre score entre les crochets Ça, c'est une balise en fait Donc, le score, ensuite deux points, les crochets, on met name avec toujours les... Il y a des trucs partout, quoi Deux points Le nom du joueur, donc, c'est arrobase S C'est pour ça que j'ai fait un execute ici, c'est pour être tranquille après Là, c'est parce que je veux l'afficher à tous les joueurs Donc, du coup, c'est facile de mettre son arrobase S ici Et puis, il est moins capricieux l'arrobase S avec l'execute qu'avec le test for Alors, avec le test for, l'arrobase S, il était pas au point Donc, arrobase S, c'est juste pour prendre, en fait, le nom de la chauve-souris Et, objectif, deux points, vie Batman Voilà, et ça va afficher le score, en fait Donc, ça va être 50, quand on est allé à fond Et ça va être affiché en VR Voilà Très, très important Parce que je voulais de la couleur pour ça Et enfin, deux vies, point d'exclamation en blanc Je trouve ça chouette, c'est joli Alors, pourquoi je vous ai mis ça ? Du coup, il n'y en a pas besoin Voilà, il n'y a pas besoin d'explications Voilà, bon, on a fait le tour J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis, bah, vous allez avoir, de toute façon Tout ce qui est nécessaire pour faire exactement la même chose que moi, chez vous Hormis que vous n'aurez pas le toutou Toutou, il y a de la chauve-souris Ah, il y a ma graisse, au secours Il est paré où ? Il a dû aller dans la forêt encore Bah, qu'est-ce que tu fais là ? T'es buggé ou quoi ? Bah, viens ! Il y a de la chauve-souris au repas, regarde ! Hé ! Allez, vas-y, bouffe-la ! Vas-y, bouffe-la ! Génial, j'adore ! C'est vachement bien, vous trouvez beau ? C'est chouette ! Allez, vas-y, croc, croc, croc ! Youuuu ! C'est bien, mon toutou ! Bon ! Et bien, je vous dis à la prochaine vidéo ! Salut !